Qu'est-ce que l'Union Postale Universelle est une institution intergouvernementale, institution spécialisée des Nations Unies ? Les acteurs du secteur postal élargi considèrent leur nature comme étant des opérateurs économiques. Donc notre crainte était de ne pas trouver le juste équilibre entre institutions intergouvernementales et opérateurs économiques. Donc le plus important était d'essayer de trouver le juste équilibre et la façon la plus propice d'intégrer ces acteurs du secteur postal élargi aux activités de notre Union. Pour ce qui est des résultats de ce congrès, notamment concernant le point relatif à l'ouverture de l'Union aux acteurs du secteur postal élargi, on peut dire qu'aujourd'hui le congrès de Riyad a marqué l'histoire de notre Union par rapport aux décisions prises par les pays membres, notamment en matière de produits et services, la réforme institutionnelle et puis surtout la réforme continue. Ce qui a été adopté par le congrès de Riyad, c'est qu'à l'avenir, l'Union ne va pas attendre des décisions d'un congrès ou autre pour être à jour des développements connaissants, qu'on active dans un secteur ou un marché en mutation permanente. Donc l'Union va se faire doter de tous les mécanismes nécessaires pour être à jour et au diapason de notre activité. Pour ce qui est de l'impact des décisions prises sur le futur de l'Union, et c'est justement lié à la deuxième question, à l'avenir, l'Union, les acteurs du secteur postal élargi, ne seront pas forcément considérés comme des concurrents par rapport aux opérateurs désignés et autres. A l'avenir, ils sont considérés comme des partenaires et le secteur postal sera bâti par les efforts de tout un chacun.